voilà ça c'est excitant ça ça c'est ma spécialité ça la 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 de la clio 3 elle est morte en plus merci christelle c'est excellent ça maman on va tirer ça on va essayer de pas la retourner elle est déjà bien cassé allez c'est bon j'ai eu mon autorisation on va pouvoir se défouler un peu mais qu'elle a dû se faire une sacrée frayeur parce que là du coup c'est qu'il y a dû se faire peur le mec donc là j'ai j'ai braqué les roues à fond pour qu'elle sorte un peu comme elle est rentrée moi là bas j'attrape la roue allez en l'évidité ça ça c'est cadeau non ça va être trop facile de la roue comment aller en l'air une grande chance que ça tombe là maman elle est toute frottée et tout aïe 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 elle me touche le cul du plateau avant l'heure et oui là c'est pas bon là quoi que mais là il ira pas quand même quoi ah j'ai encore fait de la merde là je vais arrêter de m'embêter là je peux monter sur la piste cyclable là bas ça va être mieux ah non il y a un fossé aussi là si il y a moyen de raccorder ou pas j'ai pris des écrevisses quoi je me fais le film à l'envers quoi ah piste cyclable on va être bien sur la piste cyclable est-ce que je passe pas je passe pas entre les deux poteaux là par contre je passe par là yeah il y a pas un cyclable depuis tout à l'heure je vais sur la piste cyclable et il y a des vélos voilà ouais il va râler il va se dire mais il est con plus du bois bon ça va il a trop rien dit bon maintenant je vais leur tout bloquer parce que le câble il va passer en travers et ça va être un peu galère quoi tu étais où bon là on va être un peu plus haut donc on va planter tout de suite le plateau dans la terre ce qui donne l'adhérence au camion voilà on pourra pas trop se planter dans quelque chose on arrive au bout du rouleau je crois bien quoi allez ramène ça à la maison on va redresser simplement les roues ici même voyons ce que ça donne un amortisseur de un amortisseur renault quoi ouais ça tient donc là effectivement il faut que je vais redresser les roues pour qu'elles soient droites et direct là s'il y en a un qui passe à 90 allez 10 balles où je remballe oh là 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 oh oh attends je vais peut-être mettre mon poids pour l'aider là voilà là là on risque d'être bien allez roule ma poule oh 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 ouais 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 attends elle part de l'avant mais pourquoi les roues sont bloquées non mais non mais elle veut pas tourner oh merde c'est le camion qui te bon bah c'est vraiment dommage mais on va devoir continuer le remorquage oh merde Martine on va aller dans le camion on va appuyer fort les freins et on va treuiller à distance donc on appuie fort les freins et voilà et là tu peux y aller mon copain voilà du coup là c'est la clio qui revient c'est un peu du chasse-neige ah elle a du mal à venir voilà ça arrive ça arrive tout doux putain c'est trop facile encore en tout cas l'amortisseur il tient bien chez Renault là c'est une bonne chose oh là c'est terminé déjà je vais mettre un petit renvoi d'angle c'est vrai qu'il n'y a pas que moi qui nique les trucs ça c'est mon collègue pour le coup avec la même connerie que moi en plus donc c'est super on va le mettre là voilà voilà il fait un peu la gueule mais on va détendre le câble maintenant que c'est terminé on passe ici tac et voilà et bah oui bah forcément ça ne marche plus maintenant on va le passer directement à la tige voilà on est passé là on est plus assez près quoi bon par contre il ne faut pas rester ici voilà mais de toute façon maintenant j'ai plus besoin de travailler quoi elle est nickel maintenant quoi j'ai la clé et tout ça se trouve elle démarre l'auto combien 166 000 km ? oh bah voilà oh merde oh allez je vais accélérer à fond là ah elle a du mal un petit peu là fait moins crier le joint de culasse là ouais bah c'est bon du coup je vais pouvoir la bouger elle tient le ralenti c'est nickel on décroche tout et on charge trop facile merde bon elle ne fait plus le bruit d'origine mais ouais il y a un élément qui frotte sur quelque chose elle est plus racing maintenant c'est dommage elle avait 166 000 km l'intérieur il est beau et tout il est mi-cheteau l'intérieur regarde c'est une belle finition bon on est loin de l'initial quand même mais tu vois ça fait un peu penser au Clio 4 un petit écran et tout t'es bien ici avec ça voilà voilà et maintenant tu connais la suite en plus elle roule c'est nickel impeccable tout bien 9 loto 9 loto que balader la 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 même le rétro il s'est cassé la gueule quoi ouais ça marche une Clio oh merde les suglaces arrière il s'est mis on va peut y revenir on va essayer de la remettre dans le fossé quand même balader la 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 pilot mitä voilà allez tu étais tu étais tu étais tu étais tu étais tu étais c'est chargé mon copain ayant nickel a c'est jamais roulé voilà d'ivoire là on a perdu un bon an ça c'est le faisceau des anti-brouillards à l'avant je sais que c'est pas bien de regarder sous les jupes des filles mais je suis sûr qu'il ya un ami de 5 dc là-dessus je suis sûr c'est quoi en presse en haut et gagner à l'île 5 dc jamais roulé le tain et c'est des bons moteurs cela putain ils ont encore une année une admission différente quoi main main un petit échangeur qui va bien et tout à l'internet c'est une doigt 100 euros du coup regarde moi cette paire de pneus flambant neuf l'a jamais rouler là tu me tu mets un doigt dedans t'en mets même deux des droits tic 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 allez facile on est venu dépanner quoi comme marque de voitures mesquine renault alors qu'est-ce qui nous arrive j'ai pas bien compris là sur notre nom et du coup elle est toujours roulante ouais les rouleaux mais il ya un peu de vert quoi ouais mais bon c'est à les roulantes je peux tout vous nettoyer et c'est de vous mettre un petit film mais on va falloir l'emmener directement au garage directement vous c'est là il n'y a pas nécessité de dépanner ce quoi je vais regarder je vais aller tout ça de toute façon là non ça n'engage pas le moteur je vais regarder si elle n'est pas en sécurité dû aux chocs mais je vais nettoyer tout ça mais là ça c'est roulant la petite poubelle de service là bim 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 on va nettoyer tout ça et ça sera bien c'est pas un métier difficile dépanneur j'ai eu la dame c'est une petite mamie là elle a l'air très très charmante je vais me régaler oh là là tu me régales aussi que ton tété là il est pas en panne je te le charge en deux deux mon copain oh non c'est une hybride mes couilles nanani tout ça je peux rien faire ah non bah non mamie elle est là ah d'accord il y avait deux toyota dans la même rue bonjour madame vous allez bien ah vous avez un bateau moi aussi j'en ai deux il est pas en panne à masse à la merde elle est où votre voiture en face ah oui d'accord bon bah c'est une hybride aussi quand même pas de chance oh la 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 elle est chouette votre voiture oui on m'a dit qu'il fallait pas que je roule je sais pas trop ça c'est ça sent plus à l'anti démarrage je vais regarder ça tout de suite vous avez la clé madame quel petit point rouge mais non ça c'est le hache là c'est juste pour dire que c'est là la température vous avez dit ça c'est une grosse connerie ça ça c'est pas envoyé en plus c'est pas allumé c'est les graphismes du du compteur pour dire que vous êtes dans la zone rouge donc c'est non rien à voir mais rien à voir fait de voir la clé mais qu'est ce qui vous a dit ça vous dites qu'ils retournent en boulangerie et mais non c'est pas un truc qui s'allume regardez madame c'est c'est le non non là c'est là c'est allumé non non mais là c'était allumé un moment donné là regardez elle a démarré direct on va essayer donc là il signale que j'ai pas la ceinture j'ai regardé sur la notice là c'était marqué dit fonctionnement mais oui parce que ça c'est quand elle chauffe donc c'est si vous voulez c'est un peu comme l'essence l'essence vous avez dans l'eau si vous en avez pu c'est ça tire vers le rouge donc il faut juste que l'aiguille n'aille pas dans la zone rouge forcément mais ça c'est quand vous roulez il n'y a pas de là y'a rien c'est non je suis content pour moi aussi parce que c'est très bien vous inquiétez voilà non il n'y a pas de souci ben non là je vais juste m'assurer que le véhicule de véhicule fonctionne voilà il et ben alors il n'y a pas de souci madame on est dans le meilleur des mondes ah non non qu'est-ce que vous a dit ça mais quelqu'un que j'ai rencontré ah oui bah non ouais non il essaie peut-être de vous dire votre voiture parce que maintenant les gens sont un peu comme un peu scrupuleux donc à mamie ça marche pas et tout puis je vous la rachète quoi elle est neuve la voiture elle a 1000 km je n'ai pas roulé ça fait trois ans que je voulais 1000 km trois ans oh là là vous les entretenez vous va vous c'est parce que je suis obligé d'accord il est tombé malade il a la parkinson d'accord on ne peut plus sortir encore je suis désolé pour vous madame c'est la vie c'est la vie plus ou moins mais carrément bon bah on va la couper automatiquement je finis le contrat en mois de mars ouais ah oui parfaitement mais bah oui mais à 1000 km elle est neuve madame monde sous cent mille c'est neuf alors là c'est neuf le rodage il n'est même pas encore fini là je prendrai autre chose oui après moi si je peux vous conseiller c'est toujours pareil je vais vous envoyer sur du Volkswagen parce que c'est comment non c'est gentil je suis au régime c'est très gentil vous êtes au régime oui je suis au régime et donc dans le coup il faut s'entretenir quand même quoi donc on va faire une petite photo une petite signature et puis je vous libère madame mais il n'y a pas vous excusez c'est il n'y a pas de problème le plaisir est pour moi ben non mais vous faites confiance aux dépanneurs c'est tout ce qui compte bonjour bonne journée merci merci également non moi je suis plus bateau justement dans la mer quoi donc mais là il fait un peu frais quoi là c'est pas le moment non allez à bientôt madame au revoir allez mamie elle me régale alors Renault partenaire la dame me dit qu'elle a une roue qui part à droite une roue qui part à gauche elle soupçonne un cardan donc et bien évidemment le cardan n'a rien à voir dans tout ça moi je soupçonne plus qu'un garagiste qui n'est pas remis enfin qui n'est pas resserré la biellette de direction et du coup à force de tourner il y a la rotule qui s'est pas la rotule mais le bras de crémaillère qui s'est désengagé de allons voir ça tout de suite bon c'est un berlingot ce n'est pas une renault bonjour jeunes gens qu'est ce qui vous arrive donc là la roue ok donc celle là elle est ah oui d'accord oui il se regarde vous pouvez tourner le volant que je vois la canne les plus contrôler ouais tourner le volant la tourner à gauche vers moi donc celle là elle réagit là elle réagit pas non ok ah là 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 mettre un coup de flash alors qu'est ce qui nous arrive derrière là ah non merde là oui d'accord la rotule et ok 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 est ce que je peux le remettre on va enlever ce soufflet et j'ai peut-être pour la revisser sur place voilà je vais arracher le soufflet je vais vous la revisser et après il faut aller dans un garage pour remettre un soufflet d'accord si ça vous va comme ça on fait comme ça et voilà à mon avis bon je vais regarder c'est juste dévisser mais si vous n'avez pas tapé il ya des grandes chances que ça soit juste dévisser ouais bah oui ça a été révisé il y a deux mois oui vous allez chez qui chez feu vert non parce que nous on est dans le haut valet spire on va lancer un garage à serrer d'accord parce que ça aurait pu être une connerie de feu vert ça c'est tout à fait leur style donc je chope un cutter je coupe le soufflet et on s'arrange ah bah oui carrément c'est pas du provisoire que je vous faire donc avant je vais peut-être enlever la roue un an je vais le faire comme ça directement bon bah c'est bien ça monsieur dama c'est bien le donc le soufflet arracher c'est moi qui est coupé et là le filetage le filetage est nickel toi les nickel et il s'est dévissé tout simplement de la crémaillère donc la crémaillère on regarde s'il n'y a pas de la limaille une fois que le filetage serait mais le filetage est nickel donc j'ai juste à resserrer ça ouais je vais resserrer ça et après ça se revient donc là j'ai débloqué la rotule on va la dévisser quitte à dérégler le para et le refaire du coup là il y aura un para à faire de toute façon donc voilà je procède à ça j'enlève le bras je le fixe à la crémaillère et après je le refixe sur la rotule ça ça va être un filetage de trois kilomètres et attend je réfléchisse il tourne pas sur lui même normalement je pensais pas faire un parallélisme sur le prince vous non plus je pense non mais ça va pouvoir le faire madame c'est qu'une question de petit quart d'heure non je l'ai enlevé voilà c'est ça votre problème en fait ça c'est la partie qui va sur la crémaillère et il s'est dévissé gentiment donc là moi je vais vous le remettre en place je m'assure bien qu'il soit bien et que soit graissé on l'a graissé il y est quoi et vous voyez le soufflet que j'ai enlevé c'est pour maintenir cette graisse donc finalement là la graisse ça va dégager il faudra mais là il n'y a aucune résistance il est encore bien graissé nickel je vous remets ça vous allez au garage remettre un soufflet et un parallélisme du coup elle reviendra plus droite la voiture quoi on va en faire au mieux mais voilà quoi ça c'est gado bon c'est impeccable tout est bien mis vous pouvez tourner à droite et à vous pouvez partir donc du coup souffler parallélisme direct ah oui j'allais dire vous me faites le coup de la panne j'allais dire vous me faites le coup de la panne excusez-moi madame c'est tout bon allez bon après midi messieurs dames c'était pour moi le plaisir et ça c'est mon petit chocolat blanc ça voir le sociétaire qui repart on n'a pas l'air très très doué mais bon on peut pas tout avoir sur plateau quand même et voilà maman qu'est ce que je suis heureux on fait pas des paras sur place nous maman qu'est ce que je suis heureux on fait pas des paras pour moi ça c'est trop loin j'ai pas un beau il me